... Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur Medi1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Aujourd'hui, un peu plus de la moitié de la population mondiale vit dans une zone urbaine. D'ici 2050, ce chiffre pourrait atteindre 70% selon les Nations Unies. Ce sont les villes d'Afrique qui connaîtront la plus forte croissance. La population urbaine du continent devrait passer d'environ 470 millions d'habitants à plus de 820 millions d'ici 2030. Quelles solutions et défis de l'urbanisation sur le continent ? On en parle dans cette émission. Et nous avons le plaisir de recevoir deux praticiens du domaine. Il s'agit de M. Moumini Kofi Adamant. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Vous êtes urbaniste agréé, directeur d'un bureau d'études, membre de l'Ordre des urbanistes de Côte d'Ivoire. Nous en saurons davantage dans quelques instants. Avec également sur ce plateau, Marius Kouadio. Bienvenue sur notre plateau. Salut. Vous êtes responsable technique d'une opération immobilière. Soyez le bienvenu. Alors comme nous l'avons signifié, nous parlerons des villes africaines, réalité, solution et défis de l'urbanisation. On a beaucoup entendu parler des architectes. On parle de plus en plus des opérations immobilières. Parfois très peu des urbanistes. En fonction de là où on se retrouve, quand on parle d'urbanisation, vous qui êtes le spécialiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors merci pour l'invitation et l'occasion que vous nous donnez de participer à cette émission. D'autant plus que vous invitez un urbaniste qui appartient à l'Ordre. Alors quand on parle d'urbanisation, il faut retenir deux grandes tendances. La toute première, c'est la croissance de population en milieu urbain. Et le deuxième élément qui accompagne, c'est l'étalement de cette agglomération. Donc du coup, on peut définir de manière très simple l'urbanisation comme étant ce processus de concentration de population en milieu urbain qui génère en fait cet étalement urbain de cette agglomération. Voilà donc. En termes de responsabilité, quelle est la frontière entre l'urbaniste, l'architecte, le technicien en BTP ? Qui fait quoi ? D'accord. Alors en termes de niveau de responsabilité, il faut dire qu'un urbaniste, c'est celui-là qui planifie l'agglomération, qui planifie la ville. C'est-à-dire que l'urbaniste a pour responsabilité de faire, d'élaborer des plans d'urbanisme, des documents de planification et il a aussi des outils opérationnels tels que les aménagements fonciers, les lotissements et les projets immobiliers. L'architecte, comme beaucoup de personnes le savent, c'est cet acteur de la ville-là qui travaille sur l'unité. C'est-à-dire que si on a un ouvrage, un bâtiment à implanter, il conçoit ce bâtiment, il dessine ce bâtiment-là. Et évidemment, les techniciens, c'est les personnes qui viennent en aval pour pouvoir maintenant mettre en application ces éléments. D'accord, vous avez touché le mot technicien, on en a un sur notre plateau. Vos missions, vos limites ? Bon, je crois que le technicien vient après que tout soit pensé. Tout est pensé, tout est conçu. Nous, on vient juste mettre en pratique. Vous venez juste exécuter. Exécuter. Alors la question, c'est de savoir aussi pourquoi, bien des fois, on a l'impression que dans l'exécution, on ne respecte pas parfois les consignes. Bon, je crois que quand on parle de technicien, c'est un grand groupe d'ensemble de tous les techniciens. On a des géotechniciens, on a des techniciens en TP, on a des techniciens en bâtiment. Donc, si chacun respecte l'ordre telle que les choses sont, je crois qu'on va réussir tous ensemble. Mais quand tu sors une étape et que tu sors de ton cadre, là, c'est un échec. D'accord, dans les responsabilités de l'urbanisme, vous avez dit qu'il y a la planification de la ville, de l'agglomération. Quand vous regardez nos villes, que ce soit la Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, est-ce que toutes ces villes qui poussent et qui naissent sont planifiées par un urbaniste ? C'est ça. Effectivement, quand on analyse les grandes villes d'Afrique, et même les villes d'Afrique subsahariennes, par les plus globales, on a Abidjan, on a Lomé, on a Dakar, on a Lagos, on a Abuja, qui est une ville nouvelle. Voyez-vous que quand on prend le cas d'Abuja, c'est une ville nouvelle qui a été construite de toutes pièces. Elle est partie sur la base d'une planification. Et quand on prend aussi les autres grandes villes, telles qu'Abidjan, Lomé, Dakar et tout, vous allez voir que ce sont des villes qui sont dotées d'outils de planification. C'est vrai que l'évolution de la ville part souvent dans tous les sens, parce qu'il faut faire attention à deux éléments. On a les documents de planification qui existent, qui sont des outils d'aide à la décision. C'est ce que l'autorité, le maire ou le ministre ou l'acteur de la ville utilisent pour pouvoir prendre des décisions. Vous voyez que quand on dit qu'il y a une grande voie qui passe par ici, il y a une zone industrielle à implanter, ici c'est une zone d'habitation, ici c'est une servitude à n'est pas une aire protégée. Vous voyez que c'est le document de planification qui le dit. Mais le deuxième volet qui fait qu'on a souvent l'impression que ces villes-là n'en ont pas, c'est la pratique humaine. C'est-à-dire que les habitudes des uns et des autres, les habitudes de ces populations-là, souvent, elles ne peuvent pas très souvent respecter l'organisation spatiale qui a été définie dans l'outil de planification. Parce que par derrière aussi, on connaît un peu les limites de nos administrations en matière de suivi de ces outils de planification. Comme quoi, on dit tout simplement que c'est des villes qui ont aujourd'hui des outils de planification et ils ne sont pas à l'heure tout promis au-dessus de planification. Quand je prends le cas d'Abidjan, Abidjan a son troisième, quatrième, cinquième schéma directeur. Et c'est pareil pour Dakar, c'est pareil pour Légos, c'est pareil pour des villes comme Lomé. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde veut être propriétaire d'un terrain. Les parcelles n'existent pratiquement plus dans les grandes villes telles que l'Abidjan. Même les opérations immobilières aussi sont en quête de terrain pour pouvoir donc faire leur business. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ont leur terrain sans parfois de planification véritable, construisent comme bon leur semble, avec le concept peut-être d'un technicien ou d'un architecte, et construisent leur maison sans plan d'urbanisation ? Merci bien. Je crois qu'au niveau d'Abidjan, moi je prends le cas d'Abidjan, vous savez, il y a toute une planification. Et quand le processus de la planification est raté, à la base, je crois que tous confessent un échec. Aujourd'hui, en tant que technicien, le conseil que je peux donner peut-être à quelqu'un qui a son terrain, c'est d'abord de regarder quel est le plan qui est défini dans la zone. Parce que quand l'Ubaniste, il finit de traiter, et bien, l'Ubaniste est l'un des acteurs aussi importants, quand il finit de traiter, et que le courant de pensée est déjà défini et qu'on met en pratique, il faut respecter le processus. Et ce processus, je crois qu'il est lié à trois grands principes. Ici, on parle de modélisation de la stratégie. C'est l'idée, en fait, l'idée qui est mise pour préparer un plan d'urbanisation. Après, on va passer au plan d'urbanisme qui exécute l'idée et les objectifs à Athènes, jusqu'à ce qu'on vienne maintenant à la structure elle-même, qui est la pratique, qui est l'urbanisation en général. Mais quand tout ce processus est raté, c'est normal qu'on trouve un peu plus d'anarchies dans la capitale. Moi, je prends le cas d'Abidjan, qui, à un moment, avait connu vraiment une explosion démographique, mais de manière anarchique. Tu vois le cas de l'Écosse, on n'est jamais à Paris. Donc, c'est le processus qui est raté. Dès que le processus est raté, on ne peut plus donner de conseils, mais il faut retenir la base. Est-ce que les urbanistes, bien des fois, ne vivent pas un peu de frustration ? Parce que c'est des technocrates, c'est des personnes qui ont fait des études, qui maîtrisent leur métier. Mais on voit beaucoup de projets de construction, que ce soit par l'État ou par des particuliers, et souvent, on ne consulte pas un urbaniste. Alors, évidemment, effectivement, c'est ce que je disais d'entrée de jeu. La ville, c'est la conférence de plusieurs acteurs, notamment un urbaniste, un architecte, un ingénieur verdé, et des techniciens qui accompagnent. Dire qu'on construit la ville sans approcher un urbaniste le plus souvent, je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. Vous voyez, quand on parle, quand la ville est née, née peut-être d'un petit noyau, ça ne parle rien, une ville peut partir d'un petit village. Vous voyez le cas d'Abidjan, c'est des villages ébriés qui étaient là. Et après, tout s'est organisé autour, avec les différentes fonctions qui sont arrivées. Et Abidjan est ce qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire que, que ce soit un plan d'humain directeur, que ce soit un schéma directeur, que ce soit un projet de lotissement, que ce soit un projet de programme immobilier, l'urbaniste, il est toujours, il intervient toujours là-dedans. Parce que quand on regarde la nomenclature des documents de planification, et des documents même opérationnels validés, approuvés par le ministère, il est toujours demandé la signature d'un urbaniste. Donc dire qu'aujourd'hui, il existe un projet qui se fait, qui s'exécute, sans signature d'urbanisme, ce n'est pas possible. D'accord, mais parlons des différents lotissements aussi qui se font un peu partout. Est-ce que toutes les aires peuvent être loties ? Quel est le processus pour qu'on puisse faire un lotissement ? Je crois qu'en quoi du voir, le lotissement, c'est à partir de 2012-2013 qu'on a commencé à vraiment expérimenter. Pas qu'avant 2012-2013, il n'y avait pas de lotissement, mais c'est à partir de cette date que je crois que le gouvernement ivoirien a pris des décisions pour voir un peu comment les villes allaient évoluer. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu l'explosion démographique, on ne peut pas voir une vie se remplie sans qu'on ait planifié quelque chose. Donc, quand on commence à planifier, il y a un jargon qu'on dit très souvent les ZAD. Parce que là, l'État avait déjà conçu des plans, mais en bloquant certaines zones. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a permis de lever ces ZAD-là pour qu'on puisse faire des projets. Donc, ces projets-là, quand on les faits, c'est d'un planning. Et le technicien, lui, ne vient qu'exécuter le planning qui a été fait depuis l'Ubanisme, depuis toutes les plannings qui ont été faits au niveau de l'Ubanisme. Donc, nous, nous participons comme les autres, mais dans la fin du processus. D'accord. Sur la même question du lotissement, qu'est-ce que vous vivez au quotidien par rapport à la question du lotissement ? On voit, par exemple, une aire verte demain, elle est lotie, chacune va acheter un terrain. On se demande parfois s'il n'y a pas un peu d'anarchie. Quelles sont les règles en la matière ? C'est vrai qu'en général, dans nos territoires africains, il y a beaucoup d'anarchie dans ce processus. Parce que tout le monde, le drame est que tout le monde s'invite dans les exercices. Tout le monde veut être aujourd'hui aménageur foncier, tout le monde veut être lotisseur, tout le monde veut être promoteur. Il paraît, il y a beaucoup à manger, il y a beaucoup d'argent. C'est ce qui est pareil, parce qu'après, on s'est dit, en vendant les terrains, on gagne beaucoup d'argent. Alors, effectivement, le cas des lotissements à l'anarchie, dit qu'il n'y a pas de lotissement à l'anarchie, c'est quand même se voiler la face. On est dans des territoires où les gens se disent, oui, il y a beaucoup de laissé-faire. Vous comprenez ? Il y a du laissé-faire. Tout le monde s'est mis dans ce schéma technique-là. Alors, aujourd'hui, quand on veut faire normalement un lotissement, tu pars, tu récupères ta parcelle avec le propriétaire villageois, tu fais d'abord ce qu'on appelle une demande de servitude. L'avis de servitude, c'est l'autorité, le ministère, sur la base du schéma directeur de la ville, ça peut être Abidjan, ça peut être une petite ville, n'importe quelle ville, sur la base du schéma directeur, vérifie si effectivement ta parcelle est positionnée dans une fonction urbaine adéquate à l'opération que tu veux mettre. Est-ce que le citoyen lambda peut vérifier ça ? N'importe qui peut le vérifier. Et je le dis souvent lorsque je participe à des conférences ou à des plateformes de réflexion qu'il est important que tu sois citoyen lambda, que tu sois opérateur comme les aménageurs fonciers et tout, lotisseurs. Il est important, avant même d'acheter une parcelle, de prendre les coordonnées de ce terrain-là et de partir faire une demande d'avis de servitude. Aujourd'hui, quand tu pars au ministère pour faire la demande, elle ne coûte pas grand-chose. Ça te permet de savoir si toi, le lotisseur qui veut faire, parce que quand tu veux faire un lotissement, c'est à usage d'habitation, pourtant la ville n'est pas seulement faite que d'habitation. Il y a plusieurs fonctions qui existent dans la ville. Donc, il peut se trouver que le terrain que tu veux acheter se trouve dans une zone industrielle, se trouve dans une zone protégée, comme par exemple une forêt classée, se trouve par exemple dans une zone non-individuelle, c'est une zone inconstructible, ou dans une zone touristique. Le villageois qui te vend le terrain, lui, ne sait pas peut-être. Parce que vous savez que l'extension de la ville, l'affectation fonctionnelle, c'est-à-dire l'affectation fonctionnelle qu'on dégage sur la ville de demain, à travers le schéma directeur, c'est des réserves foncières de certaines propriétaires terriens qu'ont le support de travail sur la terre. Donc, on fait des affectations, quitte à ce que lorsque ce projet va s'exécuter, la puce foncière puisse être levée. D'accord ? Ça veut dire que lorsque le processus est respecté, on a un lotissement qui est correct. Il n'y a pas d'anarchie. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui commencent à lotir les terrains, sans même avoir l'approbation, ils engagent les ventes. Donc, ça veut dire que dans le processus d'approbation, quand il y a un processus assez long, parce qu'il faut plusieurs vérifications dans les services administratifs, il peut se trouver qu'il y a un problème, il y a un blocage. Et le promoteur et l'acheteur sont... Oui, l'acheteur, il a déjà commencé à faire ses réserves, il a commencé à faire des achats. Et juridiquement, c'est autorisé, ça s'appelle la VEFA, la vente en état futur d'achèvement. Mais le problème, c'est que souvent, quand il y a des lotisseurs, il y a des acteurs de l'immobilier qui veulent souvent aller un peu plus vite, mettre les charrues avant les bœufs, ils se retrouvent à cette situation-là. Souvent, ils préfèrent les lotir, commencer à les vendre avant de faire des vérifications administratives. C'est ça, c'est là qu'on parle des autres. Maintenant, les réserves foncières qui se morcellent, qui se vendent, par exemple, les espaces verts dans certaines communes de nos villes africaines où on revoit que c'est des réserves administratives par derrière qui sont morcellées et puis vendues, ça, par contre, c'est un phénomène qui est assez criant, mais ça ne rentre pas dans un processus classique. Ça rentre pas dans le processus classique parce qu'en réalité, je ne veux pas trop rentrer dans les détails sur comment ça se passe parce que c'est un business par derrière que certaines personnes le font. Mais les lotissements anarchiques, pour être plus directes, il suffit à la réponse. Les lotissements anarchiques, on en parle lorsque l'on voit des acteurs qui vendent des terrains sans toutefois respecter la procédure technique et administrative normale qu'il le faut. D'accord. Parlons de procédure administrative. Le ministère de la construction du logement et de l'urbanisme a parfois épinglé beaucoup de structures immobilières qui n'étaient pas dans les règles, mais qui ont exécuté beaucoup de projets. L'autre problème aussi, parfois, après avoir vendu un terrain à l'autorité villageoise, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui disent qu'elles ne reconnaissent pas le document. Parlons un peu de ces réalités-là. Comment l'arbitrage va se faire ? Un citoyen qui se retrouve après avoir acheté un terrain et puis on lui dit que son papier n'est pas valable ou qu'on refute ce papier. Bon, moi, je crois que lorsqu'on parle de procédure, pourquoi on en arrive même au lotissement ? D'accord. Parce que dans l'urbanisation, le lotissement, c'est un peu la phase pratique. Pourquoi on en arrive au lotissement ? C'est-à-dire qu'il faut que le ministère ait d'abord délivré des documents. Aujourd'hui, on a deux types, on a apparemment deux types de projets. On a le projet via approbation, le projet avec des ACD. Mais pour qu'un acteur, un citoyen puisse acheter un terrain, mais quel document il a reçu réellement ? L'attestation villageoise, si c'est l'attestation villageoise qui sort d'un projet d'approbation, mais c'est que la procédure a été d'abord bien faite. Mais quand il n'y a pas de procédure, comment il fait pour avoir l'attestation ? Donc, du coup, il y a du faux. Parce que je me rappelle bien, il y a deux ans, j'ai construit la maison d'un citoyen et on se rend compte qu'on commence à construire même sans que la zone soit prouvée. Le ministère qui doit délivrer une attestation de construction, quand il y vient, on donne des documents, on paie et puis on lève. Mais il y a tous des quartiers abidien qui ne sont pas approuvés, mais les gens vivent. Comment est-ce qu'on peut construire là où les gens n'ont pas eu des documents au préalable ? Donc, c'est à l'intérieur, c'est le ministère qui doit revoir et puis essayer de corriger ça. D'accord, les attestations villageoises, on les délivre, mais celui qui délivre une attestation, est-ce que lui-même a un document qui atteste que l'espace qu'il veut mettre en vente est son espace ? Mais c'est simple, c'est une procédure qui est très simple, qui est connue de tout. Si je me ramène un peu au cas d'Abidjan pour donner une raison concrète, lorsque tu veux aujourd'hui faire un lotissement et que tu pars en prospection, parce que la phase la plus importante, c'est la prospection, il faut tourner dans les différentes zones préférentielles et voir, identifier un terrain. Lorsque tu identifies le terrain, tu cherches à rencontrer le propriétaire terrien. en général, le plus souvent, c'est les planteurs, la plupart du temps, c'est les planteurs qui appartiennent à un village. Et donc, devant le notaire, vous vous rendez à la chefferie, avec les notables et tout, ils vont reconnaître, le chef du village fera soit le promoteur qui va acheter la curelle de la parcelle et le propriétaire de la parcelle qui est un planteur. Et devant la chefferie et ses notables, vous allez rédiger les différentes attestations et ils vont les signer pour que vous puissiez encrocher votre procédure de projet, de notissement, de programme immobilier que vous voulez faire sur la parcelle. Ça vous dit que, pour qu'on puisse certifier qu'effectivement, cette parcelle-là appartient à M. X, M. Y, c'est devant la chefferie et avec les notables que ce document, cette attestation s'élabore en fait. – Parfois, on a beaucoup de dossiers comme ça qui se retrouvent à la justice et qui continuent d'être réglés. Alors, parlons des conséquences d'une mauvaise urbanisation ou d'une urbanisation subie ou l'absence d'un urbaniste dans un projet. – Moi, je crois que l'un des problèmes quand on a raté le processus d'urbanisation, c'est d'abord le plus grand problème, c'est le conflit quand on a parlé de justice. Parce qu'aujourd'hui, je crois que depuis 2013, on a cédé ce pouvoir-là au chef que tu viens de pouvoir délivrer des attestations avant de démarrer un lotissement. Donc, celui qui a ce pouvoir de délivrer là, souvent même à l'origine, c'est lui-même qui est le problème. On a des cas à Abidjan où le chef délivre des attestations sans même que les propriétaires délivres soient informées. Donc, un peu. Donc là, quand c'est mal planifié et que le ministère ne suit pas les procédures dans les détails, à la base, il y a du faux. Quand le chef délivre une mauvaise attestation ou bien s'en tenir compte des propriétaires et qu'il délivre une attestation et que l'opérateur ou bien l'aménageur lance un processus et que demain, les documents sortent. Mais c'est normal qu'on se trouve en justice parce que si la famille n'est pas informée, c'est normal qu'il y ait opposition de la directive. Donc, à la base, il faut être un peu ministré sur les documents administratifs. Surtout sur le plan que tu mets. Parce qu'aujourd'hui, le désol vient beaucoup plus du volet rural. D'accord. On va en sorte une sorte de sensibilisation de conseil. Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir qu'un projet de la compte de construction d'une cité, d'une maison, dans un espace bien déterminé. Avec cette émission, vous qui êtes urbaniste, alors quelles sont les procédures ou les quelques éléments importants dont tu dois tenir compte avant de pouvoir effectivement s'engager ? Parce qu'après s'être engagé, après avoir dépensé, si ça ne se passe pas bien, c'est de l'argent investi et plus on se retrouve dans les procédures judiciaires qui ne finissent pas. D'accord. Alors, évidemment, comme on le dit, quand on parle d'urbanisme, on parle de trois grands éléments qui sont de structure. Trois grands éléments, on a tendance à le dire, c'est l'homme, l'espace et plus le temps. Donc, c'est pour dire qu'il y a un élément important qui est l'espace. L'espace, c'est le foncier. Donc, le plus gros conseil qu'on peut donner à un aménageur ou un lotisseur ou un promoteur immobilier dans un processus d'humanisation et de création d'un projet, c'est de se rassurer qu'effectivement, le foncier sur lequel il veut implanter son projet soit un foncier sécurisé et un foncier fiable. Deux choses. Fiable administrativement, comme l'a dit tout à l'heure M. Quadio, il a dit qu'il faudrait se rassurer que les documents administratifs de ce terrain-là sont OK. Ce sont les bons. Ce sont les bons. Authentique, c'est bon. Pas de problème, il n'y a pas de chévauchement. Et deuxièmement, c'est l'aspect technique. Parce que tu peux acheter un terrain, tu peux vouloir faire une cité, vouloir faire un lotissement à usage d'habitation et savoir que la fonction de ce terrain-là ne colle pas, ne cadre pas avec ton projet. C'est ça. Et donc, pour ça, il y a un processus technique au ministère qu'il faut engager. Il faut faire des demandes d'avis de servitude, il faut emmener le dossier auprès d'un cabinet d'urbanisme agréé qui va quand même te mener une étude au regard des orientations du schéma directeur prévues dans la zone ou du plan de même des détails prévus dans la zone. Il faut éventuellement, à partir de cela, monter un dossier complet avec tous les acteurs dont on a besoin. Si c'est un projet immobilier, il faut voir l'architecte, l'ingénieur, vers l'urbanisme, si c'est un lotissement avec le géomètre plus l'urbanisme, vous montez un dossier technique bien fait, dûment signé par ces agréés-là et vous l'introduisez au ministère et avec la procédure, si à la base, les documents sont authentiques, vous avez travaillé avec des bureaux d'études agréés, je pense qu'il n'y a aucun problème à se faire pour que ce projet que vous voulez faire puisse aboutir. Donc, ça vous dit que c'est deux aspects importants, l'aspect administratif et l'aspect technique. Voilà. D'accord. Est-ce que quand vous regardez en tant qu'urbaniste, votre regard plongé sur la Côte d'Ivoire et les espaces que vous maîtrisez, est-ce que tous les terrains ont un plan d'urbanisation ? Alors, c'est l'occasion de... c'est l'occasion de... peut-être de féliciter aujourd'hui le ministère de la construction du logement de l'urbanisme et surtout son ministre M. Coné Bruno qui a amené beaucoup de réformes. Vous savez, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a eu plein de réformes sur la question liée aux ACD pour sécuriser le foncier. On a vu qu'on a eu plein de réformes liées aux procédures même, dans le cadre d'une approbation et tout. Et vous allez voir que, pour revenir à votre question, aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui sont dotées de plans de bénédicataires. Vous savez, aujourd'hui, les chefs-lieux de région, 30 chefs-lieux de région en 2016, ont été dotés de plans de bénédicataires. Aujourd'hui, il y a un vaste programme de plans de bénédicataires qui ont été lancés sur 80 villes chefs-lieux des départements qui sont en cours d'élaboration. Et parmi ces villes-là, il y en a certains qui ont des anciens plans de bénédicataires et dans ce cas, on parle plutôt de révision de plans de bénédicataires. Ça veut dire qu'on a beaucoup de villes quand même, un bon petit nombre de villes en Côte d'Ivoire qui ont quand même des outils de planification. Et aujourd'hui, même les grandes villes, quand on prend Abidjan, on est au-delà maintenant des plans de bénédicataires parce que quand on prend une ville, c'est vrai qu'on a tendance à dire schéma directeur, plan de bénédicataires, mais la ville, ce n'est pas seulement qu'un plan de bénédicataires. Le plan de bénédicataires, c'est un master plan qui permet de définir les grandes orientations en matière d'infrastructures, d'installation d'établissements humains et d'orientation des grandes fonctions humaines de la ville sur peut-être 10, 15, 20 ans. D'accord ? Et après cela, il y a un autre document qui est hyper important que souvent c'est beaucoup négligé sous l'eau tropique, c'est le plan du bénédicataires. Le plan du bénédicataires, il prend un secteur de ville, c'est-à-dire que la ville, elle est là, on peut avoir 5 ou 10 secteurs et le plan du bénédicataires se concentre sur un seul secteur de la ville. Et lui, il permet en fait de définir des orientations spécifiques à ce secteur de la ville. Je pense aussi pour le cas d'Abidjan, Abidjan est chez ma directeur, on peut prendre la commune de Cocody où on fait un plan du bénédicataires pour la commune de Cocody où on venait avec moi donc Cocody, Loupougon, Adjame, Port-Boué, ils n'ont pas les mêmes spécificités. Ils n'ont pas les mêmes spécificités et c'est après ce plan des détails là maintenant que maintenant on peut passer aux différents projets opérationnels qui sont les lotissements et les projets mobiliers. Comme quoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous nos grandes villes, ces grandes villes-là comme Abidjan et Boakye, ont des plans de détails qui sont en train de être élabables. Vous allez entendre parler de l'unité financière pour la Banque mondiale, c'est-à-dire qu'on a les unités 5, 6, 1, 2, 3 et 4 qui ont été lancées et qui sont au cours d'élaboration en fait. Très bien, nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de l'émission. En moins de 45 secondes, on a entendu en Côte d'Ivoire et dans la sous-région beaucoup d'immeubles qui se sont effondrés, des habitations qui n'ont pas tenu le coup. Vous, en tant que technicien, alors quels sont les arbres, les arguments que vous avez pour vous dédouaner pour ne pas qu'on ait l'impression que c'est votre responsabilité ? Merci bien. En fait, aujourd'hui, il faut comprendre que lorsque les gens veulent construire, il y a certains détails qui négligent. Aujourd'hui, on ne fait pas d'études préalables avant d'implanter un bâtiment. Je crois que les laboratoires d'études, les bureaux d'études, doivent d'abord vérifier, faire des études géotechniques avant d'implanter un bâtiment. On n'implante pas un bâtiment pour l'implanter. Et il y a une autre réalité. Quand tu regardes un peu au niveau des travaux dans le tissuement, dans la pratique, on te parle de faire les terrassements, les remises de niveau de côte. Mais quand tu regardes un peu le travail qui est fait, 80% des travaux sont ratés à la base. Parce que quand on pousse la terre, quand on étale la terre, la terre est là, on ne peut pas finir construire dans le sable. Donc, il y a des risques. Ça, c'est sur le plan à la base. Maintenant, pour terminer, je dirais que le technicien qui est responsable de la vie de plusieurs concitoyens doit pouvoir respecter la technique du travail. Très bien. Et c'est justement que nous allons mettre un terme à cette émission. On aura l'occasion de poursuivre sur cet aspect qui fera l'objet même d'une autre émission, de plusieurs autres émissions. Merci Marius Kouadio d'être passé sur notre plateau. Merci pour l'expérience que vous avez partagée avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable technique d'une structure immobilière. Merci également à M. Moumuni Kofi Adamant qui est urbaniste agréé, directeur d'un bureau d'études, membre de l'Ordre des urbanistes de Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de notre programme sur Medi1 TV Afrique. Sous-titrage ST' 501